Est-ce qu'en fait, avoir plein de casquettes comme ça, vous ne donnez pas le bâton pour vous faire battre ? Parce que vous aviez certainement des bonnes raisons de retirer Jacques Sevilla sur cette photo. Mais en fait, en démultipliant comme ça votre activité, est-ce que finalement vous ne vous donnez pas le bâton pour vous faire battre, Karl ? Mais c'est agréable. De se faire battre ? Bien sûr. À qui le dites-vous ? Bien sûr. Regardez-vous. Vous faites une émission sur FR3. France 3. Vous savez, ça s'appelle France 3 qui est 92. Non, parce que... Je sais que vous avez bien le côté rétro, mais ça s'appelle France 3. Non, parce que dans le Nouvel Obs, on appelle ça France 2. On dit que vous faites une émission sur France 2. Et on appelle ça du poujadisme branché. C'est du poujadisme branché et que c'est l'esprit canal. Donc voyez bien que vous aussi, vous aimez vous faire battre. Quoi qu'on fasse, c'est le titre de votre émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Donc ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Non, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui vous plaît dans la vie, c'est de s'amuser. Moi, je suis quelqu'un qui m'amuse. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Quand vous interviewez des hommes politiques, vous vous amusez, vous êtes plus amuseur que journaliste. Vous le dites vous-même, ça. Non, je ne suis rien du tout. Vous êtes Carl Zéro. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, c'est que je m'appelle Marc Thelen. Mon métier, c'est Carl Zéro.